bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in aria guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 juin 2023 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire allez on y va cette vidéo sera pour les lions bienvenue mes lions sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors les lions comme d'habitude on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un autre message ou un complément de message pourquoi pas aussi revenir un peu plus tard sur la vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite pourraient vous raisonner plus tard et évidemment si je vous dis quelque chose qui vous fait qui vous fait penser à quelque chose qui vous est personnel à vous que ça ait un rapport ou pas c'est votre propre guidance intérieur qui intervient donc n'hésitez pas à en tenir compte comme message de votre propre guidance comme d'habitude en description sous la vidéo je mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée et je vous remercie toutes et tous pour vos partages vos abonnements vos likes vos commentaires sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci merci du fond du coeur bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront si le coeur vous en dit vous serez les bienvenus parmi nous ok les lions comme à mon habitude depuis quelques temps maintenant je vais aller voir à faire deux colonnes la première colonne de mon point de vue vous représente la deuxième colonne représente la personne en face de vous j'entends par la personne en face de vous la personne avec qui vous êtes en couple avec qui se passe des choses que vous avez à l'esprit ou dans le coeur que vous venez de rencontrer et pour les célibataires celles et ceux qui n'ont vraiment personne de personne ni dans le quotidien ni à l'esprit et bien ça peut représenter la personne qui rentre dans votre vie évidemment les énergies peuvent être mixées c'est à dire ça peut être une situation générale vous pouvez vous retrouver un petit peu dans les deux et la personne en face pareil un peu dans les deux soit inversée la première personne peut de votre point de vue se retrouver plus dans la première colonne et vous dans la deuxième il ya que vous qui savez ce que vous vivez donc n'hésitez pas à savoir où vous vous positionnez allez vous savez où vous vous placez normalement en principe à l'éméliore on y va alors je vais aller les choisir celle ci parce qu'elles sont immenses et mes mains sont minuscules donc le combo des deux comment vous dire toujours très compliqué bon à l'éméliore alors vous dans votre situation sentimentale du 15 au 30 juin ce sera celle ci la personne en face ce sera celle ci hop sur mon dos de deck qu'est ce que j'ai le manque et oui le 4 de coupe le 4 de fluide quelqu'un vous manque vous manquez à quelqu'un c'est réciproque d'accord parce que là c'est des énergies qui ressortent pour tous il manque quelque chose c'est à dire que même c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas peut-être que quelqu'un vous manque dans votre vie ce qui vous manque c'est peut-être vraiment d'être d'être aimé de partager de ou alors si vous connaissez cette personne voilà il ya du manque de cette personne ils ont vous êtes plutôt stable émotionnellement d'accord il ya pu y avoir des hauts et des bas émotionnels mais je dirais que là vous êtes plutôt stable avec un 4 de coupe ça me dit aussi que quoi qu'on viendrait vous proposer à c'est comme si qui manquait toujours ce titre admettons vous êtes célibataire vous rencontrez plusieurs personnes vous avez rencontré dernièrement des plusieurs personnes pour parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un il ya toujours un petit truc qui peut comme ne pas résonner avec ce que vous désirez avoir ce que vous voulez il peut manquer voilà il manque quelque chose il manque quelque chose mais c'est ça voilà comme je vous disais on n'est pas non plus voilà on n'était pas très bien mais on n'est pas non plus très mal et même si on n'est pas très bien ça reste stable je veux dire ça fait pas des espèces de montagnes russes voilà ça vous déstabilise je pense de constater ou de vivre de vibrer le manque d'une personne ou de cette personne ok bon et ça veut dire que si c'est quelqu'un de nouveau bah c'est quelqu'un qui est un peu dans les mêmes énergies c'est à dire que cette personne peut peut avoir vous pouvez manquer à cette personne ou alors il ya quelqu'un qui manque à sa vie évidemment vous dans votre situation qu'est ce qu'on a le 6 de matière les limites il y a ce qu'on donne et il y a ce qu'on reçoit on pose des limites saines j'ai l'impression que même si quelqu'un vous manque tant que c'est pas équitable et tant que c'est pas partagé équitablement en fait on se protège soit sans être forcément en contact vis-à-vis de cette personne on a été clair on lui a exprimé écoute tant que tu ne me donnes pas équitablement eh bien je suis obligé de poser des barrières même si ça me manque tu me manques sans pour autant forcément lui dire aussi que cette personne vous manque d'accord et si vous ne l'avez pas dit c'est que malgré tout vous savez que avec un 4 de couple c'est comme si que même si quelqu'un manque à votre vie ou même si cette personne vous manque ben on n'accepte pas tout et n'importe quoi à n'importe quel prix sous prétexte que cette personne manque c'est à dire qu'à un moment donné il y a ce que vous ressentez certes mais il y a aussi la manière dont vous recevez qui peut ne pas être juste ou équitable dans votre situation et le fait de manquer de ressentir de la frustration et bien c'est plus la porte ouverte à du coup j'accepte n'importe qui tout et n'importe quoi ou quelle que soit la manière dont on me donne c'est ça que j'ai donc c'est très bien c'est à dire que c'est ok on n'est pas forcément au top on peut être frustré mais ça veut pas dire qu'on acceptera n'importe quoi et ça c'est cool vous vous voulez que ce soit partagé équitablement c'est donnant donnant et vous avez complètement raison la personne en face de vous éveil spirituel cette personne est en retrait avec la 9 donc la carte de l'ermite cette personne est en train de faire comme une espèce de cheminement intérieur réfléchit conscientise des choses si c'est quelqu'un de nouveau ça peut être quelqu'un de plutôt solitaire d'accord ou quelqu'un qui a été seul un moment même si c'est quelqu'un que vous connaissez sachez que cette personne en fait se met un peu en retrait ne communique pas forcément mais c'est pas parce qu'il ou elle ne communique pas qu'il ne pense pas à vous au contraire j'ai envie de dire que vous êtes presque comme l'objet de son cheminement intérieur l'objet de sa réflexion l'objet de ses prises de conscience surtout avec l'éveil spirituel vous vous doutez bien que cette personne conscientise aussi cette personne elle est encore plus dans une énergie de réflexion d'introspection mais c'est pas tant il ou elle est bloqué c'est juste il est en cheminement ou elle est en cheminement de comprendre comprendre ce que vous représentez comprendre ce que vous voulez comprendre ce qu'il ou elle vous donne ou vous donne pas qu'il ou elle devrait vous donner ou ne pas vous donner voilà donc vous vous êtes dans le concret dans le partage dans l'ancré dans le palpable d'accord vous c'est ça que vous voulez et c'est pas grave si le manque continue si à terme je dirais ou dans l'évolution de votre situation vous recevez équitablement et j'ai envie de dire que cette personne finalement c'est presque à ça qu'il ou elle est en train de penser à quelle est la meilleure manière de pouvoir vous donner vous apporter partager échanger cette personne est en train de conscientiser des choses mine de rien vis-à-vis de vous et en pensant à vous et en conscientisant des choses cette personne se rend compte que de qui il ou elle est vraiment vis-à-vis de vous ok mes lions on va aller voir quel est votre challenge le challenge pour mes lions s'il vous plaît l'exaltation on vous demande de retrouver ou d'être dans une énergie de faire des choses de vous impliquer dans des projets de faire des choses qui vous passionnent de sortir et de vous sentir plus enjoué plus ok j'entends l'exaltation quand on exalte c'est qu'il y a quelque chose qui est donné en abondance c'est qu'il y a quelque chose qui se manifeste en abondance c'est très simple c'est soit vous personnellement on vous demande peut-être de mieux vous sentir et d'exalter la situation en vous dans un certain bien-être j'ai l'impression que vous pourriez vous montrer plus rigolo plus rigolote plus actif plus on sort on communique on parle on exprime des choses qui sont assez vives j'ai l'impression je ressens ça sinon votre challenge c'est justement de ne plus donner en abondance alors quand je dis en abondance ça peut être un rien si la personne en face ne vous donne rien le simple fait de lui donner ne serait-ce qu'un grain de riz c'est déjà beaucoup trop parce que vous on échange il n'y a rien voyez et c'est pas que cette personne ne veut pas vous donner c'est juste que cette personne dans l'état ne vous apporte pas équitablement donc que ce soit un paquet de riz d'un kilo ou un seul grain de riz et bien c'est comme si que là même un grain de riz ce serait trop donc on vous conseille justement de ne pas donner ce trop plus en fait quand vous donnez à cette personne c'est comme si que vous compensiez vous donnez ce que vous voulez lui donner plus que vous aimeriez que lui il vous donne ou elle vous donne c'est ça que j'ai donc là je pense que là il y a un rééquilibre qui se fait ouais quitte à avoir de l'abondance on le garde pour soi et on l'exprime ou on le vit mais dans des situations plus équitables plus justes pour soi pas forcément vis-à-vis de cette personne ce qui ne veut pas dire qu'on ne lui redonnera pas par la suite non ça veut juste dire qu'à un moment donné cette personne a aussi des prises de conscience dans ce qui est juste ou qui ne l'est pas à un moment donné voilà c'est les limites à trop tirer sur la corde ça peut finir par casser regardez la corde n'est pas cassée on veut pas qu'elle casse ok donc pour éviter qu'elle casse et bien il faut comme arrêter de de je dirais de continuer dans un état d'esprit ou dans un système de comportement qui n'est pas équilibré qui n'est pas juste pour vous ok le challenge de cette personne s'il vous plaît la vengeance cette personne je ressens est en colère du coup cette personne est en colère de quelque chose alors j'ai comme l'impression que cette personne a pu se mettre en retrait d'accord et quelque part si il ou elle voit ce que vous faites et au courant a des nouvelles de vous c'est quelqu'un qui ne serait pas content ou contente de constater que vous pouvez être bien sans lui ou sans elle et donc cette personne pourrait vous envoyer comme des réponses à ça et parce que lui ou elle ça le blesse vous enverrez quelque chose qui de son point de vue pourrait vous blesser comme lui ou elle est blessée ouais c'est très particulier bon j'espère que je suis claire dans mes propos en fait cette personne est en train de se rendre compte que c'est comme si que vous êtes en train de payer de par son comportement son éloignement c'est vous qui payez les pots cassés soit de la situation qui est bloquée soit vis-à-vis de ce que d'autres ont pu lui faire cette personne je ressens à des personnes pas forcément bonnes autour de lui ou d'elle il est en train de s'en rendre compte ou elle quand je dis il je dis il parce que je suis une femme et que j'ai l'habitude de dire il c'est une déformation mais quand je dis il c'est cette personne ok je vous disais que cette personne est en train de conscientiser de qui devrait vraiment subir entre guillemets ce qu'il vous fait à vous ou ce qu'il projette sur vous en fait dans sa situation à lui ou à elle ce qu'il projette sur vous en fait c'est pas forcément à vous de ramasser ça moi j'ai ça ok et d'un autre côté ça peut piquer cette personne qui se met en retrait qui réfléchit beaucoup qui conscientise des choses ça peut piquer cette personne de voir que vous vous pouvez exalter de votre côté alors qu'il ou elle n'est pas là c'est pas votre responsabilité en fait même si c'est quelqu'un de nouveau que vous rencontrez l'objectif de cette personne dans un premier temps si c'est quelqu'un de célibataire a pu subir des choses qui sont difficiles dans son passé il ou elle partait d'un état d'esprit de se dire ok je vais rencontrer quelqu'un mais dans le pas forcément dans le but de vous rencontrer dans un premier abord c'est pas personnel c'est pas contre vous d'accord c'est que d'un premier abord on sait pas ce que cette personne a vécu il a pu se dire ben voilà je vais me trouver quelqu'un et puis comme ça ça me fera ma vengeance pour l'autre du passé sauf que en fait vous vous savez ce que vous voulez vous êtes comme trop bien vous êtes comme trop bien et une bonne personne juste et équilibrée pour que quelque part on se serve de vous pour se venger de quelqu'un d'autre c'est ça que j'ai ok donc le challenge de cette personne sera ben alors c'est soit il ou elle doit accepter de s'ouvrir à vous pour prendre sa revanche générale sur la vie soit ne doit pas se venger de quelqu'un du passé par votre biais à vous vous voyez j'ai ça ça c'est pour les célibataires si vous êtes seul maintenant si vous connaissez cette personne et que cette personne s'est mise en retrait il y a des trucs qu'ils pourraient constater chez vous que ça pique un peu et pourraient du coup avoir envie mais bon moi du coup je suis pas très d'accord avec ça parce que si vous n'êtes pas avec cette personne c'est parce que c'est cette personne qui se met en retrait d'accord donc à un moment donné si vous vivez votre vie il ou elle n'a pas à dire ah ouais ça me fait mal non et bien à un moment donné tu te bouges en fait t'arrêtes d'être en introspection tu fais ce que t'as à faire tu réfléchis vite et tu agis comme il faut et puis au moins cette personne voilà vous vous avez le droit de vivre votre vie c'est ça que je dis d'accord vous vous avez le droit d'exalter ok si cette personne au final veut vous faire mal parce qu'il a mal de vous voir vivre parce que juste il avait besoin de réfléchir prendre un temps d'introspection ça n'empêche que vous vous n'êtes pas un robot qu'on allume et qu'on éteint quand bon ça lui semble vous êtes une personne et on n'attend pas quelqu'un vous voyez on n'est pas là figé à se dire bon ok il se met en introspection il a besoin de temps bon bah je vais là je vais rester là je vais rien faire et je vais l'attendre d'accord bah non vous avez votre vie vous avez des amis vous avez des choses à faire vous avez envie de vivre vous avez envie de voilà ça c'est juste en fait voilà vous ces choses là à la base vous vouliez les vivre avec cette personne vous voulez les vivre avec cette personne si il ou elle se met en retrait que vous ne viviez pas avec lui vous avez le droit de le vivre avec quelqu'un d'autre ou d'une autre manière avec des amis en sortant et tout mais j'ai l'impression que voilà c'est lui ou elle qui n'est pas bien qui doit faire le clair sur certaines choses ou faire le clair dans un entourage autour de lui d'accord et il faudrait presque à la limite que vous soyez dans les mêmes énergies que lui ou qu'elle bah non bah non pardon je suis un peu en colère mais voilà alors votre atout mes lions dans votre situation sentimentale quel est votre atout la discrimination bah ouais vous vous rabaissez plus vous ne vous rabaissez plus vous ne vous sentez plus inférieur vous avez encore une fois avec le 6 trouver une espèce d'équilibre d'accord vous avez compris que même si une situation vous a diminué à un moment donné ou cette personne ou votre célibat ou votre passé bah ça c'est terminé en fait on ne rabaissera plus ses exigences par rapport à l'état d'être de l'autre en fait super bravo on ne se rabaisse plus on ne se rabaisse plus vis-à-vis de l'autre et on ne se sent pas inférieur à l'autre en fait ok en fait vous avez une grande valeur c'est ça qu'on veut vous dire d'accord et ça c'est votre atout et il y a une transformation à ce niveau là je pense dans la conscientisation que vous avez de vous même vous aussi vous vous rendez compte que vous avez plus de valeur que ce que vous pensez et même que vous méritez mieux d'accord pas que cette personne mais mieux dans l'échange de la communication avec cette personne mais vous quoi qu'il arrive vous voulez que ce soit juste plus vous vous sentirez rabaisser dans une situation et exalter d'accord et vous avez raison alors l'atout de cette personne en face et là j'ai un signe du scorpion en face enfin en tout cas une énergie du scorpion d'accord donc c'est quelqu'un qui peut prendre une décision je vous explique le genre c'est quelqu'un je vais vous donner un exemple c'est quelqu'un qui va vous aller lui dire qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire cette personne va vous dire non je veux rien bon ça il y en a beaucoup qui le font et c'est déjà arrivé ok mais là c'est vraiment pour vous donner l'exemple le plus commun et précis d'accord donc vous dites mais si moi je veux t'offrir quelque chose et ça me fait plaisir non 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 je ne veux rien bon et puis non voilà ou alors laisse moi réfléchir je sais pas machin bon bah vous vous attendez que cette personne elle réfléchisse la date de son anniversaire passe du coup vous lui avez rien offert parce que bah il ne vous a pas donné de réponse il ne vous en a pas reparlé à un moment donné vous n'allez pas passer votre vie à lui courir après d'accord ou alors bah tout simplement effectivement il ne voulait rien donc bah vous vous ne lui avez rien offert et puis à côté de ça et bah vous dites bah écoutez moi je voulais mettre 30 balles dans son cadeau et bah à la place je vais aller sortir et puis je vais me faire une sortie un ciné machin et puis voilà et bah cette personne pourrait avoir envie de vous piquer et de se venger parce que non seulement il n'a rien eu pour son anniversaire ou elle n'a rien eu et qu'en plus mon dieu bah vous vous en profitez quand même et ça n'a pas l'air de vous déranger c'est pas que ça ne vous dérange pas mais c'est qu'à un moment donné bah il fait ses choix il ou elle fait ses choix il dit des choses et bah vous ok vous respectez ça mais en attendant ça ne vous rend pas plus malheureux ou malheureuse que ça d'accord et bah du coup cette personne avec son petit ego là pourrait avoir envie de vous venir vous piquer voyez du style ouais t'as oublié mon anniversaire ou un truc comme ça et tout bah non en fait retourne pas à la situation c'est ça que j'ai c'est ça et en fait c'est juste que cette personne est blessée voilà et bah écoute monsieur ou madame t'es responsable de ta blessure là d'accord conscientise ça c'est ça que cette personne se rend compte aussi d'accord et que bah à un moment donné même s'il aurait envie de vous piquer et bah ce n'est que le reflet de ses propres choix voilà il y a ce qui appartient à lui ou à elle et il y a ce qui vous appartient à vous en fait j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose tout en espérant que vous ayez une réponse ou un comportement contraire à ce qu'il vous dit ou vous voyez ce que je veux dire ok et bah vous si on vous dit bah non ça je veux pas vous avez raison de pas le faire voilà à un moment donné il faut assumer c'est ça mais du coup il y a un peu une énergie de scorpion qui voilà le scorpion peut être un peu rancunier quoi donc ça peut piquer bon mais c'est bon signe si cette personne quelque part ça veut dire que quelque part ça l'atteint voilà mais à ce moment là qu'il vous dise les choses plus clairement quand il l'aura conscientisé en ayant réfléchi avec sa sagesse etc avec la carte de l'ermite après son éveil spirituel et ses conscientisations et son retrait spirituel et je sais pas quoi voilà et bah il aura qu'à mettre les choses au clair bref alors qu'est-ce que c'est l'atout de cette personne l'optimisme encore une fois avec le 9 dans sa réflexion et dans son cheminement cette personne est plutôt optimiste vis-à-vis de vous d'accord là c'est un peu l'égo je dirais cette personne ne doit pas faire d'actes en fonction de ce qui pourrait le ou la piquer d'accord donc moi si j'ai un conseil à vous donner admettons cette personne elle a des nouvelles de vous par le biais intermédiaire elle vous assure les réseaux sociaux ne vous privez pas de poster des trucs qui vous mettent en joie de votre côté d'accord ça pique cette personne ben c'est pas votre problème en fait voilà malgré tout cette personne est optimiste cette personne continue à être optimiste en jouer voir votre situation et vous positivement d'accord après cette personne peut être aussi optimiste sur le fait de je mets des choses en place je suis en pleine réflexion si c'est quelqu'un de son entourage à lui ou à elle qui est pas top d'accord il ou elle est plutôt optimiste sur les choses qu'il ou elle est en train de conscientiser réfléchir mettre en place avec sagesse pour le moment où il actera d'accord regardez coupe des têtes quand même d'accord donc à un moment donné il a peut-être aussi une stratégie il est en train d'y penser mais il veut faire ça un peu stratégiquement et c'est peut-être son challenge et du coup il ou elle est plutôt optimiste quand il y pense d'accord de voilà on me coince on me bloque ou alors si j'ai besoin de réfléchir plus ou de me décoincer d'une situation ok c'est ma responsabilité mais ça peut être aussi dû à un entourage autour de moi ben tous les gens qui me bloquent et tous les gens qui m'ont fait du mal ou de la peine et ben on réfléchit là à comment pouvoir prendre sa revanche très bien bon mais cette personne est soumise en fait cette personne regardez il y a une petite mais même quelque part vous vous êtes plus dans la discrimination et la soumission vous l'étiez peut-être jusque là se sentir soumis à la situation parce que c'est comme si que les cartes étaient en les mains de l'autre d'accord ou si vous rencontrez cette nouvelle personne ben étant donné que c'est lui ou elle qui se met en retrait et qui est plutôt solitaire ben forcément c'est à lui ou elle de se débloquer vous vous donnez puisque vous êtes sur un 6 de denier vous êtes assez ouvert au partage donc à la limite j'ai envie de dire si cette personne ne reçoit pas c'est parce qu'il ou elle ne veut pas recevoir mais alors du coup on peut pas venir vous le reprocher derrière ou vouloir vous atteindre parce que quand même voilà c'est un peu trop gamin à mon goût cette histoire et du coup mais attention je donne mon avis je donne mon opinion mais en soi après voilà chacun fait comme il veut mais bon moi j'estime que c'est un peu enfantin quand même et je me permets de le dire voilà donc là vous voyez une petite cage d'accord il y a un oiseau à l'intérieur la porte est ouverte en vrai si l'oiseau il est tellement conditionné à être enfermé en cage qu'il se dit ben voilà toute ma vie je serai là ben en fait si tu tournes mon petit bonhomme regarde moi ça c'est ouvert tu peux t'envoler d'accord mais c'est parce que cette personne se sent encore comme attachée soumise soumise par ses peurs soumise à quelqu'un soumise à une ancienne situation soumise à des contraintes et c'est quelqu'un qui clairement en fait le jour moi je vous le dis le jour où cette personne décide de ne plus être soumise il coupe des têtes en fait il ne fera pas dans la dentelle donc c'est soit son challenge il doit faire ça bon pas couper des têtes au sens propre du terme parce que c'est un peu gore et puis bon à un moment donné c'est pas très légal hein mais ce que je veux dire par là c'est que voilà c'est quelqu'un qui peut tenir 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 et le jour où il s'est stop par contre ben il fait voilà hein il ne laissera plus jamais l'occasion à personne de le soumettre en fait et du coup donc voilà donc on est encore un peu soumis à cette énergie il y a encore des blocages mais c'est pas vous parce que vous vous sortez de ça vu que vous n'êtes plus dans ce domaine dans cette énergie de discrimination ou de je suis inférieure ou je sais pas quoi donc là c'est vraiment cette personne un 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 ok ouais vous vous êtes plus là dedans bon et ben tant mieux de toute façon moi là c'est vous qui m'intéressez je focalise beaucoup sur l'autre pour que vous puissiez comprendre un peu l'état d'esprit mais vous globalement vous êtes beaucoup le plus sain des deux et pourtant c'est soit disant cette personne qui est en réflexion sagesse éveil spirituel je sais pas quoi oui bah en attendant vous concrètement dans la matière vous êtes juste équilibré vous voulez vivre et vous voulez plus qu'on vous en pardon j'allais dire un gros mot et vous voulez plus qu'on vous rabaisse voilà bon ah mais ça suffit non désolé mais Lyon si je suis un peu radical mais hein à un moment donné bon qui c'est qui prêche pour votre paroisse à vous hein c'est toujours l'autre l'autre et le pauvre et la pauvre bon en général on les plaint pas trop non enfin moi en tout cas je les plains pas mais mais voilà j'estime que chacun est responsable de soi donc on a toujours le choix donc s'il veut continuer à réfléchir d'accord ok bon en attendant vous vous avez une vie en parallèle enfin voilà je veux dire votre vie ne s'arrête pas parce que monsieur ou madame réfléchit quoi ok maintenant que j'ai vu vous et l'autre je vais aller voir votre situation ok le 10 de coupe eh ben eh ben là on me parle d'entrepreneuriat d'être ancré vous vous êtes bien vous vous êtes dans une énergie de je prends soin de moi je prends soin de mon foyer je prends soin de mon financier mon matériel mon entreprise mon travail je fais un équilibre dans de bonheur de joie et d'harmonie dans mon foyer quoi qu'il arrive de toute façon d'une manière ou d'une autre vous vous sentez bien vous vous sentez équilibré vous êtes mature dans ce que vous donnez ce que vous recevez dans ce que vous vous achetez dans ce que vous vous apportez au quotidien dans votre travail ok et en même temps cette personne j'ai envie de dire prend en maturité en sagesse dans ce qu'il ou elle a donné concrètement je pense qu'il est en train de se dire oula j'ai intérêt à donner voilà parce que vous représentez quand même un 10 de coupe votre situation votre cette rencontre ou cette personne vous et cette personne ça représente quand même un 10 de coupe le bonheur l'harmonie donc à un moment donné c'est bien beau de le rêver c'est bien beau de désirer ça mais encore faudrait-il se bouger pour le matérialiser et je pense que c'est tout à fait possible ok mais là c'est plus de votre côté donc vous quoi qu'il arrive bien être cette personne ah ben ouais après on a de l'avancée regardez on n'est plus sur un 3DP du blocage non cette personne elle est en repos elle est en retrait elle réfléchit elle médite et elle est en période de guérison ok mais on est toujours dans cette espèce de retrait vous vous occupez de vous vous travaillez vous êtes bien dans votre foyer dans votre vie vous faites des choses chouettes vous êtes il y a du bonheur de l'harmonie autour de vous et en parallèle vous pourriez aussi pourquoi pas je comprends si c'est quelqu'un là qui se met en retrait vous pourriez rencontrer là quelqu'un qui peut représenter ok non il y a quelqu'un autour de vous que cette personne sait qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut représenter la stabilité que vous cherchez j'ai l'impression que cette personne est en train de s'imaginer que vous êtes en train de faire votre vie avec quelqu'un d'autre ok waouh c'est bon cette personne finira avec le temps par venir vous faire une proposition par faire un pas vers vous le cavalier est le cavalier le plus lent des 4 cavaliers mais c'est celui qui chaque pas qu'il fait on peut avoir confiance cette personne finira par s'engager finira par venir doucement petit à petit venir ou revenir vers vous ou vous dire voilà j'ai réfléchi je sais ce que je veux j'ai des choses à régler avec certaines personnes je suis très optimiste de toute façon le cavalier de Pentacle est optimiste le cavalier de Pentacle il ne va pas vite mais il sait où il va d'accord et il croit en ses projets il sait ce qu'il a à proposer il sait ce qu'il veut proposer il sait ce qu'il veut mettre en place ok bon donc d'un côté vous vous êtes plutôt bien dans votre bien-être sagesse vous êtes dans la maîtrise de votre gestion du quotidien et en même temps vous pouvez être dans une énergie de bonheur ok mais même dans votre situation vous savez aussi que cette personne potentiellement représente un bonheur et tout ça mais pour ça encore faut-il qu'il se bouge voilà et qu'il vienne vous proposer quelque chose ok bon il n'ira pas vite ou elle n'ira pas vite mais il n'ira bon c'est bien finalement peut-être que énergétiquement là je fais tout pour que cette personne elle se bouge j'y mets tout mon coeur en tout cas bref l'évolution de cette situation alors sur ce 10 de coupe qu'est-ce qu'on a la réussite un nouveau départ vous professionnellement ça va vous pourrez recevoir même peut-être une belle sonne d'argent en plus avec la 19 le soleil c'est les retrouvailles les réconciliations le bonheur la fertilité tout tout beau tout tout beau on sait ce qu'on veut et c'est ça qu'on aura et j'ai la réussite il y a bien ce nouveau départ et de la confiance dans un nouveau départ qui mène un bonheur qui mène un bonheur une harmonie dans un foyer un bonheur total ok qu'est-ce que j'ai ensuite le célibat heureux vous vous êtes bien seul vous vous êtes bien seul d'accord et en même temps ça me dit que vous êtes bien vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un mais vous êtes bien si cette personne vous le rencontrez ou la rencontrez peut paraître un peu solitaire a des choses à régler ça comment dire j'ai l'impression que là ça n'entachera pas le fait de votre bien-être personnel vous êtes bien et en même temps la cesse peut me parler quand même d'un bouleversement d'un événement mais surtout d'un coup de foudre c'est possible c'est possible pour celles et ceux qui sont célibataires et qui n'ont vraiment personne maintenant vous vous êtes bien donc ça veut me dire ce cesse c'est tout là que clairement vous avez rebâti sur des basses saines vous vous êtes reconstruit vous vous êtes bien vous êtes solide donc à un moment donné il n'y a rien qui viendra bouleverser ça surtout si c'est des trucs qui ne vous appartiennent pas bon ensuite qu'est-ce que j'ai l'amour propre oui cette personne comprend de par sa situation sa réflexion le fait de guérir que la priorité c'est de faire ses choix pour soi son propre amour qu'est-ce qui est bon ou pas pour cette personne c'est ça qu'elle est en train de conscientiser et de se dire ah ah peut-être qu'à un moment si je pensais un peu plus à moi eh ben j'aurais peut-être pas été blessée dans la situation voilà et ensuite sortir de l'ego bah bien sûr cette personne finira par sortir de ses blocages de son ego l'ego c'est quoi c'est les peurs c'est je peux pas et c'est pas de ma faute en plus je peux pas parce que c'est à cause de ça c'est à cause d'un tel c'est à cause de ci c'est ça c'est à cause de mon passé c'est parce que j'ai trop de blessures oui d'accord mais ta part de responsabilité à toi elle y est et on sort de l'ego on sort du fait d'être figé le fait de ne plus rester campé sur ses positions pour finir par avancer faire des propositions même si on y va doucement parce que ben sortir de l'ego ça peut être déstabilisant mais d'un autre côté donc on peut aller doucement si on veut mais il faut y aller quand même ça bouge ça avance ok ça bouge ça avance ça prend le temps mais ça avance ok et puis ben là clairement voilà c'est clairement j'ai l'impression cette personne va sortir de l'ego c'est pas à vous parce que c'est vraiment de son côté bon ah ben oui on a le contrôle mental bon ça c'est derrière très bien on est plus dans le contrôle mental là on commence à conscientiser des choses et voilà et voilà et voilà le truc c'est que cette personne ne va pas aussi vite que vous en tout cas c'est la sensation qu'il ou elle a donc ben forcément si vous vous allez mieux vous allez bien en comparaison de cette personne plus rapidement que lui ou qu'elle ou malgré votre situation vous êtes rencontré mais lui ou elle a encore besoin de réfléchir mais vous ça vous empêche pas de continuer à faire la fête d'être bien et plus vous rabaisser et continuer à échanger partager ah ouais ça peut piquer un peu son ego effectivement bref mais écoutez tant que c'est que son ego que ça pique là hein c'est pas grave ça remettra allez pardon je me mets à rigoler toute seule mais je crois que j'ai des choses à dire je vais faire une thérapie je crois allez allez on y va quel message vos guidons à vous dire c'est celle-ci cela vaut la peine d'attendre ouais alors non on attend pas on patiente hein d'accord parce que c'est ça ok ils sont trop mignons parce que cela vaut la peine d'attendre moi j'y suis pour rien la créatrice l'a fait comme ça d'accord et je comprends ce qu'elle a voulu dire mais c'est vrai que voilà certains qui regardent les guidances peuvent prendre au pied de la lettre on attend non on attend pas on attend jamais personne on attend rien d'accord on peut avoir la foi de toute façon cette personne on l'aime ou on attend que quelqu'un rentre on sait qu'il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans sa vie à un moment donné on sait ce qu'on veut donc ça finira par arriver mais on attend pas je veux dire on peut toujours faire des trucs qui quand même être bien en attendant c'est ça et c'est pour ça que du coup ils me le sortent à l'envers ils sont trop mignons parce que ils me disent bon Ingrid voilà tiens on te donne cette carte on sait ce que tu vas dire mais voilà oui t'as raison c'est pas on attend ok on patiente les synchronisations divines la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse la synchronisation il y a plus beaucoup à attendre en choses qui doivent se mettre en place au niveau du timing parce qu'il y a la synchronisation c'est pas les synchronisations c'est la synchronisation sauf que des synchronisations à mon avis vous en avez eu plein 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 bon bon ben là il n'y a plus grand chose mais on vous dit que ben ouais cette personne attend le bon moment cette personne attend la bonne réflexion cette personne attend de pouvoir mettre en place sa stratégie cette personne a raison de rester optimiste ok et vous ben clairement ce temps d'attente de patience hein ou peut-être que pour certains vous avez attendu et maintenant vous n'attendez plus vous êtes dans la patience très bien et ça c'est parfait mais du coup vous avez conscientisé que tout ce temps là ben il ne fallait pas le perdre en fait enfin le perdre je m'entends on ne perd jamais son temps si à un moment donné on a besoin d'être là et d'être figé ben c'est que c'est nécessaire mais il y a forcément quelque chose à en comprendre vous avez mis à profit ce temps pour vous vous requinquer regardez-moi ça et maintenant et ben écoutez on patiente de toute façon on aime cette personne on l'a rencontrée on sait qu'on veut peut-être aller plus loin avec lui ou avec elle ou alors cela vaut la peine d'attendre la bonne personne qui pour l'instant est en retrait pour toutes les raisons que je vous ai expliquées d'accord mais voilà on patiente on est patient vous vous êtes patient patiente mais ça vient plus vous bouffer j'ai l'impression et ça c'est très bien et ça je suis très fière de vous allez on y va un dernier petit message ou un dernier petit conseil pour mes lions merci la paix ah ben ça qu'importe où tu es ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra mais regardez c'est un peu ce qu'est en train de faire cette personne aussi pour ça je vous dis là c'est très mixé qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience un petit déclic pense à l'amour et la paix viendra l'amour pour la bonne personne et l'amour propre aussi et oui voilà mes lions écoutez je m'arrête là pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite deux magnifiques semaines de ce mois de juin je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci